Musique 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 Oui, merci de l'opportunité que vous donnez à M. Mayong de la chaîne que je suis de pouvoir éclairer la lanterne notamment des parents parce que en ce qui concerne les enseignants, je présume que la plupart sont au courant de la réforme. Bon, maintenant au niveau des parents il faut bien qu'ils soient informés de ce que Madame le ministre a produit un arrêté numéro 227 bas 18 du 23 août 2018 dans lequel en son article premier du chapitre 1 disposition générale il est bien écrit les séries du second cycle de l'enseignement général sont définies ainsi qu'il suit séries littéraires A1, A2, A3, A4, A5, ABI séries scientifiques et technologiques C, D, T, I séries sciences humaines S, H et séries arts cinématographiques A, C dont le texte est bien là et il est entré en vigueur depuis 2018-2019 Bien, l'autre côté de l'information c'est qu'il faut que dans la partie de la communauté éducative constituée des parents qu'ils sachent comment les mécanismes sont mis en jeu En effet un chef d'établissement ne peut procéder à la demande d'ouverture d'une série que s'il y a de la demande Donc je pense que le texte étant là les chefs d'établissement ne peuvent pas faire une ouverture de nouvelles séries tant qu'il n'y aura pas d'apprenants pour Donc ça s'adresse aux parents ça s'adresse aux conseillers d'orientation qui là aussi sont des acteurs majeurs dans l'orientation de nos apprenants et donc ces séries ne vont pas être fonctionnelles dans certains établissements pour autant que ça n'existe pas Bien En toutes choses je retiens ce que un de mes précédents chefs hiérarchiques m'avait toujours dit il faut se rapprocher toujours se rapprocher du texte Donc il y a un arrêté 8111 bar B1 bar 1464 du 16 juillet 2019 conjointement signé par madame le ministre des enseignements secondaires et monsieur le ministre de l'éducation de base fixant le calendrier de l'année scolaire 2019-2020 et cet arrêté en son innovation majeure montre que le découpage de l'année scolaire se fera en termes de trimestre désormais et non plus de séquences Bon sur le plan pédagogique on ne peut pas dire qu'il y aura des forts changements parce que il faut dire que enseigner c'est dispenser les enseignements apprentissages et évaluer et donc au sens professionnel du thème il ne faudrait pas que les enseignants attendent la fin du trimestre pour évaluer les apprenants ça c'est clair maintenant au niveau administratif il y aura des organisations internes au niveau des établissements pour que les enseignements ne soient pas trop accumulés avant évaluation et lorsque les évaluations sont faites qu'il y ait un moyen d'avoir les données chiffrées sanctionnant cette évaluation et que les parents en soient informés autrement dit il y aura de composition après chaque mois où il y aura maintenant une composition une seule fois le trimestre bien à ce niveau il ne faudrait pas que les gens s'embrasent en se disant qu'il n'y aura plus d'évaluation il y a des systèmes pour pouvoir maintenir les apprenants en éveil comme je l'ai toujours dit il faut que chaque maillon joue sa partition pour que la communauté éducative s'en sorte avec plus de compétences au niveau des apprenants et que les performances s'améliorent je pense qu'il y a un souci du côté de la hiérarchie c'est surtout que les parents prennent désormais leurs responsabilités dans le suivi pédagogique et pour les élèves maintenant la nouvelle approche qui a été implémentée depuis quelques années commence quelque peu à je ne vais pas dire montrer les résultats mais on comprend que nos jeunes apprenants font déjà valoir leur know-how plutôt que les paquets de connaissances qu'ils ingrugitaient et gardaient dans la tête autrefois ils essayent déjà de montrer ce qu'ils peuvent faire leur savoir-faire à partir de ce qu'ils ont reçu et j'aime